... Si vous allez par exemple à la piscine, quand vous avez un monsieur qui fait son crawl tout droit, eh bien vous avez tendance plutôt à l'éviter, parce que sinon vous faites assommer sur place. Eh bien c'est pareil aussi sur le trottoir, quand on a, ou bien sur un chemin étroit de montagne, on sait que si un homme est dans ses pensées, ou qui discute, il ne va tout droit, eh bien on va esquiver. Et nous, homme, on a plutôt appris à affronter et à percuter. Après on invente ce qu'on appelle la naturalisation des rôles sexuels, on va dire, oui, c'est des enfants, oui, c'est plein de choses, c'est la testostérone, c'est tout ce qu'on veut, bien quand il n'y a pas de testostérone, à ce moment-là c'est des origines culturelles, mais dans la réalité, concrètement, et c'est ça peut-être que nous pouvons montrer grâce à la géographie, c'est que si on supprime le terrain, eh bien à ce moment-là, la cour change complètement. Et si on remplace ce terrain de foot par une grande malle avec des cônes de chantier, des claviers de machines à écrire, des tuyaux dans lesquels on peut se parler, des matelas de mousse, des cartons, des fauteuils roulants, etc., eh bien on voit immédiatement des coopérations, ah oui je bouge tout le temps, on voit immédiatement, en changeant les jeux, eh bien des coopérations se mettent en place. On voit dans des petits films, un grand garçon qui pousse une petite fille dans un fauteuil roulant, et après ils changent en rigolant très fort, ou bien quatre enfants qui y amusent en se coopérant à se tirer sur des cartons, ou qui se parlent à travers des tuyaux, et on est tout étonné que spontanément autour de ces jeux, des coopérations âge et sexe se mettent en place, tout naturellement, ce qui prouve bien que ce sont les dispositifs qui créent, finalement, cette organisation sociale, et non pas les dispositifs, les cultures ou les stéréotypes qui auraient été inculqués aux enfants. On le voit aussi, par exemple, Baptiste Besspatin, qui est un jeune collègue qui va bientôt passer une très belle thèse sur les centres de loisirs, montre que dans les temps libres du centre de loisirs, ou des colonies de vacances, bien il observe quatre filles qui jouent au ballon avec des règles, elles se passent au pied, elles jouent au ballon-pied, et dès que la fin du temps libres sonne, on leur propose une activité, elles vont choisir danse ou art plastique et pas foot ou basket, alors qu'elles ont joué pendant une heure au ballon-pied. De même, elle observe des petits garçons qui se costument avec le mâle, et puis rient très fort parce qu'ils essayent des robes et tout, mais un peu en secret. Donc, lui, dit, avec d'autres chercheurs, donc, effectivement, les enfants, naturellement, sont curieux, ils ont de l'appétit pour la mixité, le mélange, et qu'ils traversent, ils ont envie de traverser ces frontières de genre. Ce que remarquaient aussi les enseignants, qui remarquaient dans les jouets de la classe, quand les jouets sont mélangés, ou même quand les jouets sont d'un côté jouets garçons de vie en maternelle, ils voient des garçons qui n'ont pas de poupée, de cuisine, choses comme ça, se précipiter sur ces jouets à l'école, parce qu'ils ont envie de jouer à ces jouets. Et là, on voit bien, à l'inverse, à quel point ce qu'on attribue aux enfants, mais c'est un mécanisme habituel, c'est la proposition qu'on leur fait, qui construit cette matérialité. Le dispositif s'appelle la boîte à jouer, et c'est très efficace. Alors maintenant, effectivement, sur ce terrain de foot au sein de la Cour de récréation, eh bien, on commence à en prendre conscience. Donc, de plus en plus d'enseignants, a dit, Marc Jeune, ça fait un travail très très fin là-dessus, pendant des années avec une école de Mont-de-Marsan, et un peu partout en Europe, alors les Suédois sont toujours en avance sur nous, bien sûr, eh bien, on a supprimé le terrain de foot, ou bien, en fait, deux jours sans ballon, enfin, il y a quand même une prise de conscience. Mais, dans la plupart des nouveaux quartiers de France et d'Europe, comme les architectes ne sont pas au courant de ça, ils ne connaissent pas cette histoire-là, mais ils continuent à mettre des terrains de foot au milieu de la Cour de récréation, et c'est comme ça que se reproduit les choses. Alors, c'est intéressant, le petit documentaire, c'est que les enfants sont extrêmement conscients si on les interroge de l'ordre des rapports de domination. Donc ça, c'est toujours, mais il faut les interroger pour ça, beaucoup plus que nous, parce qu'ils le vivent de façon quotidienne. Alors, cette centralité du terrain dans la Cour de récréation, eh bien, on le retrouve dans la ville. Donc là aussi, partout dans la ville, on voit ces skate-parks, ces city-stades, on peut avoir des city-stades où sont des garçons plutôt à la peau noire, des terrains de basket où c'est plutôt des garçons à la peau noire, des terrains de foot où c'est plutôt des garçons à la peau foncée, des skate-parks où c'est plutôt des garçons à la peau blanche. Donc là, je n'ai pas posé la question à Bifurc, parce que c'est quelque chose qui est encore plus incorrect que de compter les filles, c'est de compter, effectivement, de supposer qu'il peut y avoir une ségrégation dans les activités entre paraculons et la peau. Certes, les filles sont plus nombreuses dans les salles de danse, mais elles sont mal financées, peu nombreuses, etc. Et certes, elles sont à égalité à la médiathèque, même s'il y a un quartier garçon du côté où on leur a mis des ordinateurs parce que les garçons ne veulent plus lire, donc pour qu'ils viennent quand même à la médiathèque, les filles disent avantage. Certes, elles sont aussi... Il y a de la mixité à l'école de musique, mais si on fait au total toutes les activités, on va retrouver, par l'effet du sport, par le fait des musiques actuelles, de tous les moyens qui sont donnés aux garçons, énormément de moyens aux garçons. Les filles décrochent massivement de ces loisirs à partir de la 6e. Donc elles sont globalement à égalité avec les garçons dans les centres de loisirs, dans les accueils périscolaires, dans les tapes, etc. Et puis à partir de la 6e, on considère que les enfants sont assez grands pour être autonomes dans leurs activités. Et comme les filles sont assez grandes, on ne les accompagne pas. Et comme on ne les accompagne pas, on leur recommande de ne pas aller à leur basket le soir tard, parce que c'est dangereux pour elles. Et on voit petit à petit s'effriter la présence des filles et un véritable décrochage du monde des loisirs à partir de la 6e. A l'inverse, la préoccupation centrale de notre société, c'est de s'occuper des jeunes. Notamment des jeunes qui font des bêtises, qui brûlent des voitures, des jeunes qui sont violents et qui sont massivement des garçons. Il faut se rappeler quand même les chiffres. 90% de la population pénitentiaire, c'est des garçons. 90% des actes qui passent en tribunal, ce sont des hommes. Le seul domaine où les femmes arrivent à 25% de délinquance, c'est tout ce qui peut être grivelerie, chèque en bois, voile de carte bleue, etc. Là, elles arrivent à 25%, c'est-à-dire 4 fois moins que les hommes, mais tous les restes, c'est les hommes. Donc la totalité du budget de la justice, ce sont les hommes. Donc, quand c'est le ministère des armées, le ministère des sports aussi, vous voyez, d'accord, ça coûte cher le masculin. Et donc là, comme ces hommes sont violents, etc., on leur donne des terrains de sport pour leur construire des rock school, des salles de musique actuelles, des terrains de sport où ils peuvent se confronter. Skate park, c'est quand même assez dangereux. Donc ce qui caractérise vraiment ces voisins masculins, c'est le muscle et le risque. Donc, quand vous voyez une nouvelle activité apparaître dans la ville, par exemple, le parcours ou le work-out, vous verrez, c'est le muscle, le risque. C'est-à-dire, même pas peur, même pas mal, la fracture, l'accident. Encore une statistique, 75% des accidents du travail, de la vie domestique, des accidents de la vie domestique sont maintenant des accidents de sport puisqu'on ne s'écoutre plus dans les prises, qu'on ne se brûle plus sur les plaques. Tout ça, c'est réglé. Et donc, c'est des accidents de sport. Et donc, ça coûte à peu près 400 millions d'euros par an, dont 320 millions est consacré aux accidents de sport des hommes. Donc, c'est aussi le coût du basculin. Donc, il y a tous des trucs très intéressants à voir sur ce coût du basculin. Et donc là, on met toujours plus de moyens, toujours plus d'équipements pour suivre ces garçons qui sont créatifs, intéressants, rebelles, dans ce mode de fonctionnement. Alors, également, un élément important, c'est que quand on est sur un skatepark, un ski stade ou dans le rock, il ne s'agit pas d'être efféminé ou de montrer, surtout quand on est adolescent ou jeune. Donc, ça valorise, effectivement, le modèle du garçon viril et dominant qu'on retrouve. Alors, effectivement, dans le rock, il y a eu des périodes androgynes, mais peut-être moins maintenant. Il y a quelques rappeurs qui se disent féministes. Mais l'énorme masse de ce qu'écoutent nos enfants, c'est du rap viril et violent. Enfin, je veux dire, c'est très marqué massivement. Même s'il y a des exceptions, parce qu'on a toujours envie qu'il y ait des exceptions aussi. Alors, ça, c'est des travaux d'Edith pendant sa thèse, Edith Marbejouls. Donc là, on voit bien le décrochage des filles dans les espaces jeunesse. Elles sont... Je suis sortie du champ. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Donc voilà. Le mercredi, en accueil de loisirs, on a un petit peu moins de filles. Elles commencent à se décrocher en CN2. Et puis, à la maison de jeunes, on ne voit plus que trouver plus que 34% des filles. Pareil. Et alors après, si on analyse ces 34% des filles, on voit que les filles viennent pour une activité danse, une activité sans initiative jeunesse ou des réunions. Donc, elles viennent, elles repartent. Et que le reste du temps, les garçons en temps de présence, restent longtemps, ce sont eux qui sont sur des écrans informatiques, sur le baby-foot, comme ça existe encore, autrefois c'est le baby-foot, mais qui font de la présence également autour de l'MJC. Et donc, ces lieux, vraiment, ils les accaparent. Et donc, on a une profession, l'animation socioculturelle, qui, pour la majeure partie, en dehors de ce qui est animation, loisirs, périscolaire, eh bien, s'occupent des garçons. Les animateurs socioculturels, les animatrices socioculturelles sont des traverses qui s'occupent des garçons. Comme, d'ailleurs, les éducateurs spécialisés, les éducatrices spécialisées, puisque, effectivement, les éducateurs spécialisés s'occupent des jeunes en difficulté qui sont dangereux pour eux-mêmes. Donc, il y a dans toutes les statistiques d'éducation spécialisée, un quart, un tiers de filles, qui sont souvent, d'ailleurs, pris en charge, souvent, par des éducatrices pour des problèmes de leur propre santé. Et puis, le reste, eh bien, c'est les éducs qui quadrillent la ville pour essayer de voir où sont ces garçons qui perturbent. Donc, on a tout un appareil comme ça, de prise en charge des garçons, qu'on retrouve aussi à l'école, puisque les classes relais, les classes de rattrapage sont peuplées aussi massivement de garçons, parce que vous savez que les garçons, ils travaillent moins bien à l'école que les filles, les pauvres. Et alors, du coup, au risque de se faire écraser ce qui est en train de se passer maintenant, eh bien, il faut les aider. Il faut sauver les garçons pour les empêcher de décrocher, voilà. Et donc, on leur donne encore plus de moyens à l'école, de même que, pour les vacances, eh bien, au fur et à mesure que les mairies ont vendu leurs vacances parce que c'était trop cher, parce qu'il y avait de l'amiante, parce qu'il n'y a plus les moyens de l'entretenir, eh bien, on l'a remplacé par des dispositifs pour les jeunes qui vivent les vacances qui a fait que pendant 30 ans, les garçons sont partis massivement en vacances, à la plage, à la montagne, puisqu'il s'agissait, dans le cadre de la prévention de la délinquance, d'éviter des étés chauds. Et donc, grâce à ça, les filles ont pu rester chez elles et les garçons ont pu partir à la plage. Alors, je caricature un petit peu, mais si vous voulez, grosso modo, ça s'appuie sur des chiffres constants, massifs, pour montrer à quel point on s'occupe beaucoup des garçons. Alors, les filles, elles disparaissent des vacances scolaires en 13-14 ans, et encore plus quand il y a de l'hémergement. Donc là aussi, actuellement, les familles, eh bien, une réticence à envoyer leurs filles en vacances, parce qu'il y a aussi une sensibilité plus grande, et on a raison aussi, un tabou se lève sur les questions d'agression sexuelle. c'est mineur, on sait que les études les plus récentes sur le viol, eh bien, 100 000 viols par an en France, 60 000 viols sur moins de 18 ans, mineurs de moins de 18 ans. Donc les gens commencent à le savoir, les gens à qui on faisait confiance pour envoyer les enfants en vacances avant, les instituteurs, les curés, eh bien, finalement, sont révélés souvent des niches pour la pédophilie. Et donc, il y a aussi toute cette inquiétude qui est diffusée largement et qui fait que, eh bien, c'est une peur qui s'installe et qui fait que les filles, eh bien, partent moins qu'avant et elles sortent moins le soir, etc. Alors, qu'en pense-t-il de cette ségrégation et ce décrochage des filles ? Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'à partir de la 6e, il y a une loi des reins qui s'installe, le moteur, c'est le sport, comme quoi on ne pouvait pas faire jouer les filles et les garçons ensemble. On a bien vu dans la cour de récréation que c'était possible, on l'a bien vu du temps, des éclaireuses, éclaireurs de France, des franca, des céméaux, c'est possible de faire des couleurs mixtes et qui dit séparation, on dit évidemment hiérarchisation puisque effectivement on va valoriser les cultures qui sont nobles, intéressantes socialement, le rock, c'est expressif, le rap aussi, c'est expression des jeunes des quartiers, le skate, les cultures urbaines, la danse, le plonais, ridicule, ringard, démoné, et donc voilà un peu les réactions à les entretiens, les quelques centaines d'entretiens qu'on a pu mener avec des responsables en leur demandez, comment expliquez-vous que 75% des budgets a eu aux garçons ? Voilà, pour qu'on... Voilà le genre de choses. Alors les filles elles sont plus mûres, elles savent s'occuper, elles réussissent mieux à l'école, elles préfèrent rester chez elles, donc comme elles réussissent mieux à l'école, elles ont moins besoin de loisirs, c'est normal, voilà. Edith Marlejouz dit que le loisir des filles c'est l'accompagnement scolaire à l'aide aux devoirs, il dit que les loisirs des filles au centre social c'est l'aide aux devoirs. Voilà, le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate, important, expressif, l'air social, positif, c'est un peu robin, c'est aussi la créativité, la gym, la danse classique ou le jazz, la chorale, le tournir, le bâton, le poney, peu important, ringard, ridicule, associé à des stéréotypes sexistes, alors par contre on voit le sexisme, on voit le stéréotype de genre, on ne le voit pas dans les cultures urbaines par contre, mais on le verra chez les filles si elles font des majorettes ou de la danse, on va dire, elle me dit une élue féministe, elle me dit, moi je préfère les filles qui font du foot ou du rugby ou bien parce que ça c'est une femme, alors que la danse, il nia-nian, le tournir, le bâton, et quand on poney, j'avais une collègue qui était venue à une conférence qui est venue me voir après en me disant, ah, tu ne peux pas savoir, ça me fait plaisir, c'est la première fois que dans une conférence on parle du poney et le poney ça avait été sa vie, son enfance, son bonheur et elle n'osait pas le dire parce que tout le monde disait, ah, tu veux du poney, c'est ridicule, voilà, et en fait, la liquidation concerne 800 000 licenciés en France dont 700 000 filles, mais la liquidation, non seulement, elle n'est pas subventionnée, mais elle est passée à la TVA il y a 4 ans, la même année où l'euro de football était exonéré TVA, vous voyez donc, le genre se met partout, mais si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une activité pour les filles, c'est rarement subventionné ou quelquefois c'est même taxé, et en tout cas, c'est très difficile à défendre d'éluer pour des activités féminines, et on dit, mais non, entre soi, dans ses activités danses où elle se construit des scéreotypes, il faudrait qu'elle soit mélangée, mais les garçons ne veulent pas se mélanger avec elle, et puis le tournant fait tout pour qu'elle ne se mélange pas avec elle. Donc on a effectivement cette chose qui s'incommode bien d'une vision égalité femme traditionnelle, voire féministe, la fille sportive et rebelle modèle positif, le garçon danseur ou choriste, modèle négatif et féminin. Alors qu'est-ce qu'elles en pensent, elles ? Des choses très simples, et puis on a encore des pages et des pages, ma mère ne veut pas que j'aille le soir au gymnase, elle dit que maintenant que je suis grande, c'est pas prudent. Donc là, on constate, sans réfléchir, la sécurité dans la rue, le fait que les petites filles, à partir de la puberté, elles sont en état de danger dans la ville, comme disait une petite fille, elle dit, avant je jouais en bas dans la courbe, maintenant que j'ai des formes, je ne peux plus y aller. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qu'on peut retrouver dans le... qui a la loi, finalement, du danger de la ville, danger et peur du viol, dans la ville, qui effectivement font que les parents, eh bien, ne sont inquiets pour leur fille. Avant, j'allais aux vacances de la MJC, j'aime bien le sport, mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule, donc là aussi, on en a parlé, oui, ce matin, effectivement, si on ne sait pas à l'avance qu'il y a d'autres filles et qu'on se retrouve toute seule, c'est très difficile d'être toute seule dans un groupe de garçons qui va être en compétition, qui te racontent, elle aimait bien le vélo, elle est partie à des vacances de la MJC en VTT, puis les garçons ont tiré la bourre avec le moniteur devant, elle est tombée, elle a pleuré et le moniteur lui a dit « Bon, mais vous, mais tu rentres chez toi parce que tu n'as pas de niveau. » Voilà, et donc c'est mille et un exemples comme ça de décrochage où là, ce n'est pas simplement le fait que les filles n'ont pas une éducation, c'est aussi que les groupes de garçons ne cherchent pas à avoir... Ce qu'on retrouvera d'ailleurs quand je parlerai des études sur le sport, dans les études sur le sport, les femmes, on leur pose la question « Est-ce que vous aimeriez faire du sport mixte ? » c'est de son majorité à dire qu'ils aimeraient faire du sport mixte et quand on demande aux hommes « Est-ce que vous aimeriez faire du sport mixte ? » Ils sont une énorme majorité à dire non qu'ils n'aimeraient pas faire du sport mixte. Donc il faut bien avoir dans cette tête que c'est bien le monde des hommes qui ne veut pas la mixité, ce n'est pas le monde des femmes. Alors je faisais du tournée où c'était super, le tournée bâton en majorette avec des formes élaborées, etc. Je n'osais pas le dire, il y en a un qui la suit il n'arrêtait pas de m'embêter avec ça. Donc comme si le tournée bâton, c'était plus ridicule de faire tourner un bâton sur sa tête que de faire des toupies de hip-hop. Mais dans un cas c'est culturel, etc. Dans l'autre cas c'est ringard des monnaies. Et donc là on voit bien aussi à quel point cette valence différentielle dirait François Hérithier des activités est importante. Donc ces inégalités budgétaires se retrouvent dans la pratique du sport à l'âge adulte. Donc je vous le suivis. Donc là on a analysé dans les études à Bordeaux à Genève. Donc vous pouvez trouver cette étude en ligne sur le site de la ville de Genève. Donc on a fait le budget genré du sport à Genève. Et puis ensuite on a fait une enquête en ligne et puis des groupes focus animés par une sociologue bandonnèse Alicia Franquet pour savoir quels étaient les empêchements des femmes à pratiques sportives. Donc le premier empêchement dès le départ c'est le collège, le sexisme ce qu'on a aussi souligné ce matin. La question du vestiaire, la question des moqueries des garçons, la question de la différence des certains professeurs de sport avec certaines excuses aux garçons ou aux filles. Et quand ce sont des professeurs femmes elles sont souvent dans une optique à dire aux filles « Allez les filles il faut se couler, il faut... » Donc avec une difficulté c'est beaucoup plus compliqué encore d'être un peu gros un peu maigre ou un peu petit un peu grand quand on est une fille quand on est un garçon et puis toute la question de l'apparence le short, le maillot, la douche, etc. Toutes sortes de choses c'est qu'il y a un décrochage du sport qui commence au collège. Donc dans un deuxième temps, deuxième décrochage, c'est évidemment la vie familiale et surtout la maternité. Donc là, le sport est préproposé à 5h-7h, l'heure où on se coupe des enfants ou bien le week-end et donc ça devient difficile de faire du sport. Et il y a des faits mécaniques et bien finalement, moins... plus les femmes décrochent du sport, moins il y a d'offres sportives spécialisées pour elles puisque les offres sont séparées et donc une basketteuse qui joue à un bon niveau dans une ville elle arrive dans une autre ville et elle ne trouve pas l'équipe de son niveau où il faut qu'elle aille très très loin donc elle abandonne alors que l'offre sportive à direction des hommes est beaucoup plus importante et donc les hommes trouvent beaucoup plus facilement du temps pour faire du sport et surtout des équipements subventionnés. Alors c'est assez intéressant aussi c'est que les statistiques disent aussi, nationales et européennes, que les femmes ont rattrapé en pratique sportive les pratiques des hommes. parce qu'elles pratiquent effectivement soit en temps libre, en pratique libre dans la ville, courses, etc. soit dans des pratiques payantes, fitness, natation, etc. Donc là on retrouve aussi des constantes classiques c'est-à-dire que l'ensemble des ressources publiques est accaparé par les hommes pour des boissières gratuits mais les femmes font autant de sport que les hommes mais elles payent leur sport et quand elles le font en libre dans la ville il faut qu'elles soient sur leur garde à cause effectivement des possibilités de mauvaises rencontres avec du sexisme ou du harcèlement brus. Donc là on voit vraiment à travers ce budget genré une véritable injustice et une discrimination des femmes en sport et on voit bien derrière que voilà moi je crois à la théorie du complot les gens disent il ne faut pas croire à la théorie du complot mais il y a véritablement des politiques qui sont faites pour les hommes et on n'est pas tellement enclin dans une société patriarcale à ce que les femmes fassent du sport. alors d'abord elles risqueraient de devenir musclées c'est moche et puis en plus elles n'auront plus le temps de s'occuper de leurs enfants ça c'est quand même très embêtant. Et donc là on voit bien quelque part que tout est comme si les chiffres on pourrait très bien les interpréter au pied de la lettre comme s'il y avait finalement ces empêchements étaient bien pratiques finalement. Il y avait un président de club sportif qui me disait mais monsieur Rébaud on a déjà pas assez de terrain pour nos jeunes comment voulez-vous qu'on trouve des terrains pour les filles ? Donc c'est le type de raisonnement que vous pouvez retrouver si vous questionnez. Alors ces conséquences et les conséquences géographiques donc là aussi c'est la deuxième partie de mon exposé puis c'est ça j'ai diminué. L'infériorisation des femmes dans le sport c'est pareil dans la culture dans les loisirs prépare leur retrait dans l'espace public bon d'une part discrimination budgétaire si vous êtes une fille et que vous aimez bien le sport vous voyez bien que partout il y a des archipels de lieux où les garçons font du sport mais il n'y a pas vraiment de lieu qu'il soit où on l'indique en disant c'est pour toi c'est pour ça que la discussion de ce matin sur faut-il faire un jour non mixte au skatepark et au terrain de basket est très intéressante parce que le jour où il y aura des appels en disant voilà mardi c'est pour toi et bien peut-être il n'y a plus de filles qui iraient mais pour l'instant ça ne se passe pas valorisation des pratiques masculines toujours le buste et le risque c'est à dire qu'une fille si tu veux faire du sport quand tu es une fille en vie depuis l'adolescence qui est le skatepark et bien il ne faut pas avoir peur d'avoir des bleus aux genoux de se faire mal de se bousculer voilà il faut être donc là aussi c'est aussi quelquefois le spectacle des cultures masculines qui est séduisant Pierre Bourdieu parle de l'enchantement de l'adolescence masculin on le regarde avec envie mais pour y aller il faut avoir pris l'habitude même pas peur même pas mal de ne pas pleurer quand on tombe puis après de travailler son corps pour être un corps dominant percutant dominateur et donc là l'éducation des petits garçons on les traite à ça et pour les filles du coup ça demande un effort supplémentaire pour y aller et quand elles y vont c'est à leurs risques et périls on est dans une régression terrifiante avec le tout sport et le tout football avec cette séparation et cette séparation elle est catastrophique pour les futurs mixités dans la ville voilà excusez-moi j'étais un tout petit peu plus long que préfet et j'ai fini mon intervention merci 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 merci